Bienvenue dans cette deuxième capsule qui concerne l'évaluation des acquis des étudiants par QCM. Dans la première capsule, je vous ai fait quelque peu l'introduction de ce qui allait nous occuper et nous avions terminé par une question qui était de savoir quels étaient les avantages et les inconvénients du QCM. Aujourd'hui, nous allons évidemment commencer par répondre à cette question et nous allons aller plus en détail également dans la toute première partie des questions que je vous proposais qui concerne le fait de savoir si oui ou non le QCM convient aux apprentissages que vous souhaitez évaluer et nous commencerons par nous intéresser aux acquis d'apprentissage en tant que tel ainsi qu'à l'alignement pédagogique. Alors, quels sont les avantages et inconvénients du QCM ? Ils sont de plusieurs ordres, peut-être que je n'aurais pas cité tous ceux auxquels vous avez pensé, n'hésitez pas à les compléter. Alors la première chose qui peut nous venir à l'esprit, c'est qu'en tout cas à l'UCLouvain, il y a des services qui vous permettent de corriger de façon automatique vos QCM, ce qui facilite grandement la correction de vos évaluations. Un des inconvénients, c'est qu'on perd probablement par le QCM, on perd certainement même d'ailleurs par le QCM, la capacité argumentative, la capacité des étudiants à faire preuve d'argumentation pour formuler leurs réponses puisque le QCM ne permet pas de production de nouvelles réponses. Le QCM permet un balayage très large de la matière puisqu'en un temps assez restreint, vous pouvez poser un ensemble de questions qui vont balayer à la fois les différentes notions, les différents concepts, mais aussi les différents niveaux de maîtrise et les différents acquis que vous souhaitez que vos étudiants maîtrisent à la fin de votre unité d'enseignement. Le QCM, évidemment, un des avantages qui est le plus souvent cité, c'est que le QCM permet d'évaluer des grands groupes, des grandes cohortes, puisque cela facilite la correction. Il y a une certaine rapidité de la correction, vous l'aurez compris, surtout si ces corrections sont automatisées par des services proposés dans vos institutions. Bien qu'il y ait de nombreux avantages et qu'il y ait une certaine rapidité dans la correction des QCM, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la formulation en tant que telle des questions n'est pas si simple, elle est très complexe et elle prend un certain nombre de temps. Donc le temps que vous allez gagner à la correction, en tout cas au début, vous allez devoir en prendre pour la conception. Alors le QCM permet une certaine pondération par rapport à un ensemble de questions. Il peut y avoir un certain effet du hasard dans la façon dont les étudiants et les étudiantes vont répondre, vont choisir parmi les solutions proposées. Parfois, certaines questions vont être réussies par le hasard, parce que les étudiants auront fait un choix entre, par exemple, deux alternatives entre lesquelles ils hésitent. Il y a une certaine objectivité de la correction, puisque la subjectivité de l'évaluateur ne rentre pas en ligne de compte dans la correction. La bonne réponse est une bonne réponse et il n'y a pas de discussion possible par rapport à cela, en tout cas au moment où on corrige. Après, dans certains QCM, il est possible que des adaptations doivent être faites. Ce qui est intéressant aussi, comme inconvénient, mais je vous l'ai dit, c'est à la fois au niveau de la complexité de la formulation, mais du temps de rédaction. C'est par contre la possibilité que vous pourriez avoir de créer un ensemble de questions, une banque de questions dans laquelle vous pourrez aller piocher au fur et à mesure pour créer vos tests, pour créer vos cuisses ou pour créer vos évaluations. Cette banque de questions peut être alimentée au fur et à mesure que vous donnez vos cours, peut être aussi alimentée par vos assistants et vos assistantes. Et vous le verrez dans la suite de notre formation que cette banque de questions pourrait aussi être alimentée par les productions de vos étudiants et de vos étudiantes. Le QCM permet également de diagnostiquer des erreurs d'apprentissage. Par la formulation de certaines questions, vous pourriez identifier ce qui a conduit l'étudiant ou l'étudiante à fournir une mauvaise réponse en ayant des processus cognitifs qui sont liés aux mauvaises réponses que vous donnez, aux distracteurs que vous formulez, ce qui vous permet donc de faire un diagnostic sur ce qui n'a pas été compris. Nous y reviendrons par la suite. Alors en termes de mémorisation, puisque l'étudiant et l'étudiante sont présents, enfin on leur présente de l'information à la fois correcte, qui est la solution à choisir dans le QCM, mais également des distracteurs, une discussion peut avoir lieu sur le fait qu'en étant confronté à de mauvaises réponses, il est probable que l'étudiant soit aussi amené à mémoriser des informations erronées puisqu'il aura été confronté à ces informations erronées, et qu'il aura dû les analyser et les traiter avant de se positionner par rapport à une bonne réponse. La complexité de la rédaction, je vous en ai déjà parlé. Et puis la question qu'on peut se poser, et vous le voyez avec les avantages et les inconvénients que je viens de citer, c'est finalement est-ce que je peux tout évaluer par QCM ? Est-ce que le simple fait par exemple d'avoir des grands groupes peut me conduire à me dire ok, du coup je vais passer par de l'évaluation par QCM, qu'est-ce qui me permet de savoir si je peux faire du QCM avec tout ? Alors, le premier exemple que je vous ai donné, c'était le fait qu'on perdait la capacité argumentative. Vous sentez bien évidemment que si vos étudiants doivent vous démontrer leur capacité à émettre un recul critique, à proposer un jugement, à proposer une argumentation, le QCM ne vous le permettra pas. Mais pour savoir quelle modalité d'évaluation sera la plus adéquate dans votre cas, la toute première chose que je vous amène à faire, c'est de réfléchir à l'alignement pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par alignement pédagogique ? L'alignement pédagogique, c'est de se dire ok, je veux réfléchir à mes dispositifs d'évaluation pour être sûre que ces dispositifs soient adéquats, pertinents, valides. Je dois aussi me poser la question des acquis d'apprentissage de mes étudiants dans mon unité d'enseignement et des dispositifs de formation que je vais mettre en place. Pourquoi ? Parce que les acquis d'apprentissage doivent vous permettre de répondre à la question « Qu'est-ce que vous voulez que vos étudiants soient capables de faire à l'issue de votre cours ? » Si vous souhaitez qu'ils soient capables de faire une certaine chose, vous allez à priori leur enseigner les façons de mener la réflexion, les façons de porter un regard critique, les façons de comprendre une nouvelle connaissance. Et donc vous allez développer des ressources, des méthodes, des stratégies pour permettre à vos étudiants d'atteindre les acquis d'apprentissage que vous aviez fixés au départ. Et sur cette base, votre évaluation va devoir servir à recueillir et à évaluer la preuve de cet apprentissage. Vous voyez donc à quel point les acquis d'apprentissage, le dispositif de formation et le dispositif d'évaluation sont interreliés, puisque vous allez vouloir évaluer les acquis d'apprentissage de vos étudiants que vous leur aurez enseignés par vos dispositifs de formation. Donc surtout, ne perdez pas de vue cet alignement pédagogique lorsque vous réfléchissez à votre évaluation pour votre cours. Alors, une question qu'on peut se poser et que je vous invite à vous poser, et que je vous invite aussi à y trouver la réponse, c'est de réfléchir à ce que vous voulez que l'étudiant ou l'étudiante vous démontre au terme de son apprentissage. En prenant par exemple votre plan de cours, en prenant votre dernier examen pour repartir de l'évaluation pour y réfléchir, et d'expliciter ce qu'il doit être capable de vous démontrer au terme de son apprentissage et donc finalement à l'examen. En termes de contenu, et par rapport à ces contenus, qu'est-ce que l'étudiant doit vous démontrer ? Le plus simple est de commencer votre réflexion par la phrase « Au terme de mon cours, l'étudiant doit être capable de... » Je vous donne ici un petit exemple d'acquis d'apprentissage qui peut vous aider à réfléchir à cette question. À la fin de ce cours, quel qu'il soit, l'étudiant ou l'étudiante est capable de... D'écrire de façon précise les effets externes qui seront produits par l'exécution d'un programme, écrire une équation chimique, calculer un dosage, analyser des dimensions stratégiques ou opérationnelles, localiser la disposition exacte d'une structure du corps humain, utiliser activement les concepts sociologiques dans l'interprétation du monde social, etc. Vous voyez que dans les acquis d'apprentissage qui vous sont proposés ici, j'ai fortement accentué les verbes d'action. Ce sont notamment les verbes d'action qui vont nous aider à identifier à quel niveau de maîtrise des notions vous souhaitez que les étudiants et les étudiantes puissent se positionner, ce que vous souhaitez qu'ils soient capables de faire. Et sur cette base, vous allez pouvoir déterminer dans quelle mesure la modalité d'évaluation par QCM correspond à ce que vous souhaitez évaluer. Dans la suite de cette capsule, nous discuterons donc plus en détail des acquis d'apprentissage et du lien entre les acquis d'apprentissage, le niveau de complexité que vous souhaitez que les étudiants puissent vous démontrer par rapport à leur maîtrise d'une compétence ou d'une connaissance, et le type d'évaluation qui correspond le mieux à ces niveaux de maîtrise et ces niveaux de complexité. Je vous retrouve donc dans la prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501